Bonjour, je m'appelle Céline Martin et pour moi le basket c'est la quête d'une pratique équitable. Je suis Céline Martin et je suis élue au comité départemental de basketball du 49 depuis deux ans. J'ai intégré la partie commission Vivre Ensemble et plus particulièrement les nouvelles pratiques. Philippe Nicolas, le président du comité, m'a proposé d'être chargée de mission pour la pratique féminine dans le département. C'est lié à mon parcours club en fait, parce que je suis également présidente du club des Pansé. Et que l'identité qu'on essaye d'insuffler dans le club, c'est une identité plus citoyenne, vivre ensemble. Je suis également joueuse, je pratique. J'ai commencé le basket en cadette. Je me suis arrêtée pendant quelques années et en fait quand je suis revenue dans la région vers 30 ans, j'ai eu envie de redémarrer le basket et j'ai redémarré. Donc là ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai appris. Il y a 18 mois, le président du comité m'a proposé de faire une étude, parce qu'il avait constaté sur 30 ans une perte des licences féminines. Moi j'ai commencé il y a 18 mois une partie seule, où j'ai fait des constats. Je suis allée constater des chiffres. Donc effectivement, il y a 30 ans, il y avait 60% des licences dans le département qui étaient féminines contre 40 masculines. 30 ans plus tard, la proportion s'est inversée, c'est-à-dire qu'on a 60% de masculin pour 40% de féminine. Et puis je suis allée faire des recherches aussi sociétales. Et j'ai découvert que ce constat de chiffre de licences, il s'expliquait par notre mode de vie. Le premier constat, c'est que les femmes aujourd'hui, elles sont plus nombreuses à travailler. Il y a une trentaine d'années, c'était 50% de la population française qui travaillait. Aujourd'hui, c'est plus de 70%. Et parmi ces femmes qui travaillent aujourd'hui, il y a la moitié des 70% qui ont des postes à responsabilité. Donc elles ont moins de temps. Le deuxième constat, c'est qu'on a une société féminine qui en perte d'estime de soi et de confiance. Et puis l'autre aspect, ça a été chez les adolescentes. La partie collège, on va dire, on a une énorme perte de pratique sur cette catégorie de jeunes filles. Et là, elle est clairement liée à la société. Aujourd'hui, on met une énorme pression sur nos filles parce que l'important, c'est les études et le sport, c'est secondaire, on va dire. Et aujourd'hui, peut-être que notre mode de vie et ce qu'on impose à nos féminines dans la société, l'offre du basket, ce qu'on leur propose, c'est peut-être plus en adéquation avec leur mode de vie. Un autre constat que j'ai pu faire, c'est que la médiatisation du sport féminin ne représente que 5% de l'ensemble de la médiatisation du sport en général en France. Donc c'est très, très peu. C'est d'autant plus frustrant de se dire qu'aujourd'hui, nos femmes et nos jeunes filles, elles ne peuvent pas s'identifier pour le sport. Et dans ces 5%, quand on y regarde de plus près, en plus, c'est l'élite. C'est que le sport de haut niveau qui est représenté. Donc pour les jeunes femmes, lambda comme vous et moi, voilà, en fait, il n'y a pas ce repère de modèle. Donc nous, au niveau du comité, on a eu l'idée de monter un projet qui s'appelle Les Audacieuses. Et Les Audacieuses, en fait, ça va être un format qui, toutes les semaines, va vous présenter un profil de femmes du département. C'est du Made in 49. Et elles ont toutes un profil différent. Le point d'ancrage, en fait, entre toutes ces femmes, c'est le basket. Le basket, ça leur a permis aux unes et aux autres de se développer, de devenir femmes, d'évoluer dans leur carrière, de prendre plaisir, de jouer un plus haut niveau, de devenir entraîneur. Bref, c'est des personnes que vous pourriez croiser dans la rue. Et c'est de se dire, mais je suis capable, ça pourrait être moi, ça pourrait être ma soeur, ça pourrait être ma tante, ça pourrait être ma fille, peu importe. Et on espère, et en tout cas, moi, je l'espère tout particulièrement, c'est quand vous allez regarder ces profils, vous allez vous dire, mais j'en suis capable. Et c'est vraiment le leitmotiv de ce projet, c'est de vous dire que rien n'est impossible. Et les seules barrières qui existent, ce sont les barrières que vous vous mettez. Donc je vous donne rendez-vous chaque semaine pour découvrir ces profils sur notre compte Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas, repartagez les vidéos, n'hésitez pas à nous taguer et dire que vous aussi, vous êtes des audacieuses. Inspirez-vous, croyez en vous, tout est possible.